coucou les filles c'est Richard j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous fais une vidéo où je vais vous montrer un peu où j'en suis au niveau longueur donc quand j'ai vu ma vidéo sur les résultats de mon défrisage Sandrine Jeanne Rose c'était celui-ci donc le kit défrisant magique donc c'était le kit défrisant magique à la kératine et après l'avoir posté j'ai eu des commentaires où il y avait des personnes qui étaient un peu déçues de ne pas avoir vu la longueur que j'ai actuellement et d'avoir vu le résultat que ça donnait lisse donc pour commencer le résultat que ça donne lisse bon là je me suis fait un roller set habituellement quand j'ai pas mal de repousses je me lisse les cheveux enfin en tout cas la racine après avoir fait un roller set parce que souvent il y a les repousses qui ne prennent pas trop ou alors je fais un coup de sèche cheveux avec une brosse pour tout lisser et là comme je me suis défrisée il y a deux semaines j'ai fait un roller set j'ai pas eu besoin de passer ni le sèche cheveux ni le faire à lisser après avoir enlevé les rouleaux et passer sous le casque avec mon wrap donc là on peut voir déjà un peu le résultat qui est quand même bien bien lisse pas de je dirais pas d'ondulation de reste de deux cheveux de repousse donc là aussi sur les côtés ça ça a très très bien pris enfin ça a même justement trop pris parce que moi je voulais un petit peu d'exlaxer mais bon c'est pas là donc là à l'intérieur aussi voilà et ben oui dans l'ensemble finalement j'en suis pas trop enfin j'en suis plutôt quand même satisfaite c'est un bon défrisage j'ai pas eu de casse après ou deux cheveux qui sont tombés donc c'est plutôt pas mal pour le moment je crois même que je commence à avoir des repousses ici sur le côté enfin voilà donc sinon voilà des frères est très bien pris vous avez maintenant les résultats de mes cheveux une fois lissé et maintenant au niveau de la longueur donc vous allez peut-être être un peu déçu parce que ces derniers temps je suis dans une logique en fait où je cherche plutôt l'épaisseur et la santé de mes cheveux plutôt que la longueur donc depuis début d'été je fais que couper pratiquement tous les mois j'ai coupé beaucoup au mois de juin fin juin début juillet j'ai coupé à peu près trois centimètres parce que mais enfin mes pointes ne me plaisait pas après avoir fait ma coloration j'ai une longue période j'ai négligé j'avais les examens c'était assez compliqué enfin j'avais beaucoup de choses à gérer donc j'ai j'ai pas totalement négligé mais j'ai bien négligé mes cheveux et surtout après une coloration il faut vraiment bien s'en occuper donc là j'avais les pointes qui étaient abîmées et donc j'en ai eu assez et j'ai fini par couper par couper trois quatre centimètres donc c'est pas énorme mais quand même ça me permettait enfin ça m'a permis de bien repartir donc voilà l'été est passé à la rentrée au mois de septembre j'ai encore coupé pareil j'avais coupé ma frange enfin ma mèche ça je l'ai fait toute seule le dégradé d'ailleurs le reste aussi je l'ai fait toute seule enfin ça dépend et donc j'ai coupé là pas beaucoup en revanche un centimètre vraiment pour éliminer les pointes fourchues et ben là aussi parce que quand je commence à couper j'ai un peu de mal à m'arrêter et j'ai aussi repris rendez-vous chez Ethnicia pour me couper les cheveux à la fin du mois là à la fin du mois d'octobre sur rendez-vous le 25 octobre je crois pour encore me couper les pointes donc voilà je vais vous montrer un peu la longueur mais finalement ça n'aura pas tellement changé par rapport à ma vidéo évolution capillaire peut-être si au niveau de la masse bon maintenant c'est très c'est bien égalisé et la longueur n'a pas tellement changé depuis cet été coup donc voilà en gros devant donc devant là j'attends par mes cheveux touche touche la poitrine presque donc devant c'est plutôt pas mal après non pour voir un petit peu de profit ce que ça donne donc là je suis niveau on va dire de mon débardeur à je dirais trois ou quatre centimètres du niveau brass trap length donc le niveau bsl c'est ici en fait pour moi c'est au niveau de la taille de sous la gorge qui se trouve là voilà donc là je suis plus très très loin et justement là maintenant mais mes pointes me satisfont plus en fait c'est vraiment beaucoup plus massif et beaucoup plus harmonieux donc voilà ma longueur de dos donc voilà comme vous l'aurez compris je suis pas tellement dans une logique de longueur en ce moment je suis plutôt dans une logique de santé donc je ferai pas tellement de vidéos mises à jour de ma longueur parce que je vais encore couper je pense régulièrement peut-être là enfin là en octobre fin octobre et puis en décembre à mon prochain déprisage mais je pourrais quand même faire une vidéo dans six mois pour voir où ça en est en termes de longueur si ça a poussé ou pas parce qu'habituellement je coupe les cheveux tous les cinq six mois et là je les ai coupé trois quatre fois en six mois donc c'est vraiment beaucoup plus que d'habitude mais sinon bon ma longueur comme ma mèche pardon comme je touche pas trop je trouve qu'elle a quand même bien bien poussé mais longueur de devant elles sont bien égalisé aussi elles ont bien bien poussé donc je vois quand même finalement que que ce que je fais ça ça paye en terme de longueur je dirais donc c'est pas plus mal voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que j'ai un peu répondu à vos attentes en vous montrant un peu ma longueur et surtout nous expliquant pourquoi je ne fais pas trop finalement et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas merci